Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Youtube Aujourd'hui je reviens pour mon make-up tour donc ma pièce maquillage où je vais vous filmer en détail mon rangement maquillage ainsi que le tour de la pièce J'ai posté une photo sur Instagram il y a quelques jours demandant si une vidéo de mon rangement make-up vous intéresserait et vous avez été nombreux à répondre que oui effectivement ça vous intéresserait de voir mon rangement donc du coup j'ai décidé de faire cette vidéo à savoir que ma pièce est encore en mode construction parce que je rajoute petit à petit des nouveaux détails dedans maintenant mon rangement est presque terminé il manque beaucoup de produits de maquillage par contre mais il est presque terminé donc voilà j'ai pas beaucoup de maquillage mais beaucoup quand même dans le sens où étant donné que je suis maquilleuse sur le côté il faut quand même que j'ai pas mal de produits pour pouvoir maquiller mes clientes donc voilà maintenant c'est pas non plus une collection énorme c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits que j'aime bien avoir pour moi aussi mais j'ai pas une collection énormissime de maquillage donc il y en a quand même mais c'est pas non plus c'est pas non plus une overdose de maquillage si ça vous intéresse de voir mon rangement maquillage je vous conseille de continuer à regarder voilà donc ici vous êtes dans ma pièce donc je vais faire vite un je vais faire vite un tour plus ou moins je reviendrai sur certaines parties après donc d'abord je fais vite le tour de la pièce ça résonne encore un peu étant donné que que je n'ai pas encore tout meublé on voit bien qu'il y a encore beaucoup de parties blanches donc voilà je vais commencer d'abord par la partie qui se situe dans le fond de ma pièce donc il s'agit pas vraiment de mon dressing parce qu'en fait c'est uniquement les les vêtements que je ne porte enfin qui doivent être pendus donc uniquement les vêtements qui doivent être sur cintre et il y a quand même une partie où on voit une toute petite partie de mes chaussures donc si donc on peut retrouver une étagère donc ça ici c'est un doudou que ma maman m'a fait là ici on peut voir qu'il y a donc une étagère avec les écharpes foulard etc une autre avec mes différentes jupes encore des écharpes et puis les paires de chaussures des gants, des bonnets enfin il y a vraiment tout ensuite c'est vraiment une étagère pour les petites chaussures d'été que je ne porte quasiment pas et en dessous on peut voir une petite partie de mes chaussures parce que le reste est dans une étagère dans une pièce qui se trouve à l'étage inférieur là c'est mes robes, mes pulls gilets, les manteaux bien que c'est encore une toute petite partie vu qu'il y en a plein en bas donc voilà il n'y a pas énormément de choses mais voilà il y a mon tapis bleu parce que si on regarde dans l'ensemble de la pièce on voit bien que ma couleur préférée c'est le bleu pétrole un petit peu turquoise d'ailleurs je suis habillée assortie à ma pièce et ce tapis là il me suit depuis des années je l'ai depuis tellement longtemps que voilà des cadres avec des photos de certains maquillages que j'ai pu faire autant sur moi que sur des modèles et bon ils sont toujours à terre parce qu'ils doivent être accrochés mais au moins ils sont terminés la grande armoire ici qui contient énormément de bazar donc je ne vous montrerai pas en gros il y a des tiroirs pour les vêtements pour les ceintures et puis il y a un tiroir spécial pour tout ce qui est déguisement donc voilà mais c'est en bordel donc je ne vous montrerai pas ma plante avec le petit arrosoir assorti donc ici c'est un coin important parce que j'ai besoin de tout noter donc ici c'est le panneau où je note toutes les vidéos à venir toutes celles auxquelles je pense et que je dois encore tourner avec mon hibou et une bougie bleue etc enfin j'essaye j'aime bien avoir des bougies même si celle-là je n'ose pas trop l'allumer mais voilà donc c'est ici que je pose encore une fois il n'est pas attaché mais voilà il est là et au moins je peux déjà noter dessus donc ici c'est la partie qui nous intéresse un petit peu plus je n'arrive pas à tout filmer donc je me recule un petit peu donc ça c'est la partie maquillage donc vraiment avec ma coiffeuse avec tous les produits de maquillage je n'en ai pas énormément bien que j'en ai quand même étant donné que je suis maquilleuse sur le côté bien entendu il faut que j'ai des produits pour pouvoir maquiller mes clientes sinon ben voilà je n'en aurais pas assez donc ici ben voilà c'est vrai que je fais une petite collection de certains produits en particulier maintenant je vous montrerai au fur et à mesure donc on va commencer par la partie vernis donc c'est une partie la plus grosse partie de mes vernis les autres sont dans un tiroir que vous verrez tout à l'heure donc ici c'est vraiment la grosse partie donc j'ai mis ceux que je préférais c'est à dire ceux de chez Emma de chez Essence de chez Eclairs et de chez Catrice Only You et Essie ainsi que Peggy Sage Bourgeois etc donc ils sont tous là mes favoris ceux que j'aime le plus porter maintenant vous vous doutez que vu le nombre qu'il y en a je ne les porte pas tous hyper souvent mais disons que mes préférés sont dans le lot qui se trouve ici si jamais les étagères à vernis ce sont des étagères de chez Ikea aussi donc je vous les montrerai aussi je vous les mettrai aussi en lien en barre d'infos ensuite en dessous on a mon armoire à palette et mon petit présentoir à cupcake qui sert donc pour bronzer blush et highlighter de la gamme make-up I Love Make-up et en dessous on peut trouver bon je suis désolée mes pinceaux sont sales mais on peut trouver donc mes éponges de maquillage et mes kabuki donc il y a celui de chez ELF celui de chez Real Techniques et celui de chez Barbara Hoffman les éponges en gros c'est des éponges bon marché que j'avais acheté sauf celle-ci qui est celle de chez Real Techniques également donc dans ce tiroir-ci on peut trouver tout ce qui est teint en poudre base pour visage base pour paupières etc il y a vraiment tout qui se trouve ici il y a d'autres poudres qui sont ailleurs mais elles sont dans les tiroirs à bordel c'est encore les trucs que je dois trier donc voilà ici c'est vraiment le basique et en dessous bien entendu on retrouve les fonds de teint liquide que j'ai pu tester que j'ai pour les clientes etc donc il y a vraiment plusieurs teintes différentes ensuite on descend et on arrive donc dans le meuble et le meuble en fait c'est un meuble de chez Ikea je vais vous le montrer vite fait en gros donc c'était un bureau qui est à 64 euros j'essaierai de vous le retrouver et de vous le mettre en barre d'infos donc il était à 64 euros et alors c'est un bureau d'école mais avec un tiroir et ce qui est assez sympa c'est que quand on regarde sur le côté il y a 4 rangements et ça c'est vraiment pratique donc je vais vous montrer ce qui se trouve dans les rangements comme ça c'est fait et on pourra passer à l'autre partie après donc ici sur le côté vous pouvez voir mes livres de maquillage donc j'en ai pas énormément mais ils sont déjà très très complets donc j'ai celui de Bobby Brown j'ai celui du guide de maquillage 30 leçons celui de Cynthia Cohen Peer et l'autre je ne sais pas c'est quoi mais c'est le guide de la beauté donc mes livres favoris c'est d'abord celui-ci donc c'est 1001 secrets mode et beauté donc celui-ci il est vraiment très bien parce qu'il y a plein de masques à faire soi-même maison et ça je trouve ça génial et mon second favori bien entendu c'est mon livre de Bobby Brown donc c'est vraiment un très bon livre bien explicatif il est pas très cher je crois qu'il a 15 euros et franchement pour celles qui veulent débuter je vous le reconseille parce qu'il est vraiment vraiment complet et je le trouve vraiment très bien ensuite dans la petite étagère bleue on peut retrouver dans la première enfin dans le premier tiroir tout ce qui est blush bronzer que je n'utilise pas énormément donc c'est vraiment ce qui reste là sur le côté de nouveau il y a vraiment toute marque j'ai pas des marques bien prédéfinies ensuite on a tout ce qui est concealer et il y a aussi quelques bases mais c'est vraiment du concealer et tout ce qui est pour le teint il y a un blush ici qui est mal rangé voilà et le dernier tiroir c'est le tiroir où il reste le reste de mes vernis que je n'utilise pas et puis quelques accessoires pour cheveux donc c'est le tiroir des vernis qui sont jolis mais qui n'ont pas leur place sur mon étagère parce que voilà je ne les utilise pas souvent en dessous c'est tout ce qui concerne les vernis donc là ici c'est une petite trousse de toilette mais voilà c'est parce que dans mon tiroir à trousse je n'avais plus de place donc elle se trouve ici et comme elle est jolie c'est pas grave qu'on la voit ensuite ici c'est ma boîte avec tout ce qui est lime à ongles tout ce qui est pour vernis et en dessous c'est ma boîte de tout ce qui est pour faire des ongles en gel donc c'est vraiment tout le matériel ma lampe elle n'est pas ici elle se trouve en bas mais tout mon matériel se trouve ici donc les gels etc sont là mon pied pour quand je filme ici dans ma pièce face à mon miroir et alors sur le côté on a deux boîtes Sephora donc dans celle-ci c'est tout ce qui est fossile donc on peut dire que j'en ai déjà un sacré paquet et dans celle en dessous c'est plutôt tout ce qui se trouve être des boîtes que j'aime bien garder parce que je les trouvais jolies alors oui c'est bête de garder des boîtes mais voilà je me dis toujours ça peut resservir à un moment donc du coup je garde mais bon voilà ça me sert à rien et je sais qu'un jour je les jetterai mais en attendant elles sont là ensuite en dessous c'est encore une boîte à quelques trucs de vernis c'est tout ce qui est des paillettes etc pour les gels donc c'est encore ici et puis il y a ma trousse à appareil photo mais ça c'est pas important il y a ma beauty case qui est vide en ce moment donc c'est une beauty case que j'avais acheté sur Amazon qui était plus ou moins dans les 30 euros elle est bien mais elle est pas vraiment adaptée pour l'usage que j'en fais étant donné que quand je pars je prends tous mes maquillages avec moi donc quand je pars pour maquiller quelqu'un pas pour quand je pars en voyage mais donc quand je pars pour maquiller je prends ça avec moi et je trouve qu'elle n'est pas assez large assez complète il n'y a pas assez de tiroirs donc du coup voilà c'est pas c'est pas hyper pratique mais elle me sert quand même elle me dépanne déjà très bien ici à côté vous pouvez trouver mon étagère à palette donc voilà en fait c'est une ancienne étagère à tiroirs que j'ai recyclé les tiroirs pour mettre dans mon tiroir ici je vais vous montrer après donc ici j'ai vraiment gardé juste les trous pour mettre mes palettes et puis mon miroir à main donc elles sont vraiment ici et le seul truc c'est qu'il y en a qui ne rentrent pas donc elles sont posées ici au dessus donc si jamais vous pouvez remarquer que je suis fan de photos donc il y a déjà mes photos qui sont ici donc c'est il y a les photos de toutes les personnes que j'apprécie vraiment énormément mais il y en a aussi ici donc c'est un miroir qu'on avait bricolé on a acheté le miroir qui était environ à 30 euros et les lampes ce sont des lampes LED que on peut trouver chez Ikea aussi comme nous on a collé sur le bord du miroir donc il y a une petite manivelle qui se cache ici donc quand on appuie ça peut faire soit effet néon mais qui ne sert strictement à rien pour moi ou alors il y a la manière diffuse pour les couleurs mais moi ça je n'utilise pas ça ne me sert à rien donc en fait je mets uniquement la couleur qui me plaît voilà donc c'est la couleur effet jour effet jour en fait et donc elle me sert bien donc quand je fais mes tutoriels maquillage c'est toujours ici que je tourne face à mon miroir et alors j'ai mon miroir ici grossissant c'est aussi un miroir lumineux que j'avais trouvé chez Vandenborg pour 35 euros je crois mais je ne suis plus certaine donc lui aussi il y a la lumière jaune et la lumière du jour qui est un petit peu plus blanche ici donc c'est vraiment pratique ma station de radio bien entendu voilà j'aime bien écouter de la musique donc de fils j'aime ma musique à portée de main et alors ici c'est mon rangement pinceau donc j'ai les pinceaux ici que j'utilise le moins souvent et j'ai mes pinceaux favoris ici ainsi que les pinceaux à teint que j'utilise le plus souvent qui sont là donc il y a un beau michemage c'est un petit peu une forêt de pinceaux et je trouve le rangement est assez pratique donc les deux pots ici vous pouvez les trouver chez Bloqueur pour environ 8 euros le petit pack ici c'est un porte un porte-bique qu'on peut trouver dans les magasins action pour 1 euro donc voilà je trouve que c'est assez pratique au moins mes pinceaux sont bien rangés et c'est plus facile pour moi de les attraper de voir vraiment lequel j'ai besoin donc là ce sont mes rangements bijoux donc celui-ci je l'ai trouvé chez Casa donc en Belgique chez Casa et voilà donc il y a un petit rangement pour les boucles d'oreilles un rangement pour mes colliers qui sont très longs donc il fallait vraiment un rangement comme ça donc il y a un petit nœud au-dessus je le trouve assez mignon un petit cœur comme ça et alors en dessous ce sont les arbres à bijoux que fait ma belle-sœur Sophie donc j'avais déjà fait un article sur ces créations donc si jamais je vous le mettrai en barre d'infos donc ici il y a mon arbre à bagues donc je mets toutes mes bagues ici au-dessus et alors en dessous c'est celui pour les bracelets donc tous mes bracelets sont accrochés ici et c'est vraiment pratique dans le meuble ici en dessous alors c'est des rangements particuliers donc dans le premier tiroir on peut trouver tous les produits que je dois encore tester qui sont là en attente et que voilà donc il y en a que j'ai déjà testé mais ce sont des produits que je n'utilise pas tous les jours et puis bien entendu j'ai les mouchoirs et les cotons-tiges pour le maquillage donc ce meuble là c'est un meuble que j'ai trouvé chez Bloquer mais il n'est pas très très pratique enfin il me dépanne bien mais il n'est pas super pratique parce que les tiroirs se bloquent donc c'est pas super ensuite dans le tiroir en dessous c'est tous mes produits terminés dont je vais devoir faire une vidéo prochainement donc comme ça vous pouvez déjà voir un petit peu donc c'est là que je mets mes produits terminés comme ça c'est plus facile je sais les retrouver facilement ici en dessous c'est le tiroir de mes rangements de voyage donc j'ai toutes mes trousses pour prendre mes pinceaux pour prendre mes maquillages etc donc là ce sont des boîtes que je garde donc des boîtes à bijoux qui datent celle-ci elle date de oh là là je ne sais pas de quelle année mais elle est hyper âgée celle-là il y en a d'autres qui sont âgées aussi et puis il y a les boîtes à bijoux que je trouve super belles et il y a aussi tous mes échantillons qui se trouvent ici donc tous les échantillons parfums etc parce que j'ai toutes mes boîtes à parfums aussi qui se trouvent derrière et alors le dernier tiroir c'est pas intéressant c'est des collants donc je pense pas que ça intéresse vraiment donc ce sont des collants et voilà c'est pas intéressant donc c'est tout pour cette étagère ma chaise c'est une chaise qui vient aussi de chez IKEA c'est une chaise de bureau je mettrai de nouveau le lien en barre d'infos si jamais elle vous intéresse donc c'est une chaise avec des petits nœuds à l'arrière et à l'avant c'est un effet un petit peu capitonné comme ça que je trouve vraiment sympa donc je trouvais vraiment cette chaise là super cool et je me suis dit ça irait trop bien avec les petits nœuds en plus elle est tellement confortable que c'est génial donc voilà je trouvais elle se marie bien avec le reste et maintenant je vais terminer par mon tiroir à maquillage donc c'est un tiroir assez profond maintenant comme tous les tiroirs IKEA on ne sait pas tirer jusqu'au bout donc il y a toujours un truc qui reste bloqué donc c'est pas super pratique donc si jamais les petits box ici ce sont les tiroirs de l'étagère qui se trouvent là donc l'étagère verte avec mes palettes donc je les ai pris et je me suis dit que c'était pas mal donc c'est une étagère qui venait de chez Ava si jamais je sais pas s'il y en a en France ou quoi des magasins Ava mais voilà ici c'est c'était un de chez Ava et je le trouvais vraiment bien donc les tiroirs rentraient pile poil dedans donc c'était vraiment parfait donc si jamais dans mes tiroirs j'ai fait un petit rangement donc ça ici c'est un qui est cassé donc le capuchon est cassé donc j'aime autant le laisser sur le côté pour être certaine qu'il ne risque pas de s'abîmer encore plus donc dans les 4 tiroirs j'ai 4 rangements bien spécifiques donc tout d'abord je commence par le teint où là on peut trouver tous les produits que j'utilise le plus souvent donc les blushs bronzers le fond de teint en poudre les bébés crèmes CC etc les highlighters enfin il y a vraiment tout ensuite dans le deuxième tiroir c'est ce qui concerne les yeux donc dans la première partie c'est ce que j'utilise le plus souvent dans la seconde partie c'est tous des trucs que j'utilise pas souvent du tout donc c'est des crayons colorés des trucs comme ça que moi pour le quotidien je n'utilise pas forcément maintenant dans celui-ci vous pouvez vraiment retrouver enfin on trouve tout ce que j'utilise et tout ce que j'ai besoin à portée de main facilement ici on peut retrouver donc mes ombres à paupières bourgeois, catrice il y a vraiment tout un mélange d'ombres à paupières donc ce sont des ombres que je n'utilise pas forcément mais c'est pratique de les avoir à portée de main un peu plus proche que le reste des tiroirs donc c'est pour ça que je les ai mis ici et ensuite c'est tout ce qui est rouge à lèvres donc là ici vous avez tous les crayons à lèvres et ici ce sont tous mes rouges à lèvres et boum qui se trouvent ici devant voilà donc c'était le tour de ma pièce maquillage ainsi que de mon rangement de la manière dont j'organise mes affaires j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous ne serez pas déçus parce que la photo vous aura donné envie d'autre chose que de ce rangement là j'espère que ma pièce vous aura plu donc n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux donc à commencer par mon site internet avec sa rubrique blog mon Instagram ma page Facebook et mon Twitter je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz